Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Villard ont choisi pour vous ce soir L'étrange cas des trois sœurs infirmes de Charlotte Armstrong dans une adaptation radiophonique de Henri-Charles Richard avec Robert Murzot dans le rôle Dean Sweetlock, Jean Mauvais, Sylvie Février, Muriel Chanet, Geneviève Morel, Madeleine Barbulé, Marie-Jeanne Gardien, Henri Virelogeux, Jean-Pierre Lituac et Pierre Olivier Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage, Gabrielle Dorivage Prise de son, Jean Delanduc Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Villard Vous êtes matinale ? Vous aussi, Fred Avant de faire un grand voyage, il faut bien que je prépare la voiture C'est ça, la nouvelle voiture ? Oui, juste un rôdé Une longue route va lui faire du bien C'est très loin, n'est-ce pas ? La propriété du patron ? Oui 400 000 C'est joli Bon, ça, ça dépend des goûts Mais ça plaît au patron, quoi Et lui, il vous plaît ? Le patron ? Normalement Vous n'aurez pas trop de travail Entre nous, hein ? Il n'a pas du tout besoin d'une secrétaire pendant ce voyage Je verrai bien De toute façon, il n'est jamais désagréable d'être au service d'un type qui possède plus d'un million de dollars C'est bien ce que je pense Non, écoutez Non, il ne faut pas vous froisser Mais je voudrais vous poser une question utile Au cours de ce voyage Oui ? Est-ce que vous préférez que je me tienne le plus possible à l'écart ? Enfin, que je vous laisse seul avec M. Hintz ? Simple question, simple réponse Je sais parfaitement qu'il n'a pas besoin de secrétaire Et moi, c'est le mariage que j'ai en vue Eh ben parfait J'espère qu'il ne vous roulera pas Dans ce cas, je vous appellerai Entendu On est tout de même mieux savoir à quoi s'en tenir, quoi Qu'y a-t-il, Fred ? Pourquoi n'allez-vous pas plus vite ? Deux vitesses bloquées, monsieur Dois-je essayer de réparer ou continuer à cette vitesse jusqu'à la ville la plus proche ? Où sommes-nous ? Nous avons encore au moins 65 000 affaires pour atteindre le domaine Mais Oganoi n'est pas loin Il vaut mieux continuer, Fred J'espère qu'on nous invitera à dîner Nous pourrons nous reposer un peu Bienvenue Qui nous invitera ? Mes soeurs Elles habitent au Gaouny Nous nous arrêterons chez elles Vous avez des soeurs ? Trois Elles habitent la maison paternelle Car je vais vous confier un secret, ma chère Alice Je suis née à Ogaouny Etat de Michigan Je ne savais pas Je dois vous avouer que j'avais l'intention de brûler les tables cette fois-ci En fait, ce sont mes demi-sœurs Mon père s'était marié deux fois Nous ne sommes pas de la même génération Si cela vous ennuie Non, non, nous serons mieux qu'ici Cela va être un événement pour elle Mon Dieu, c'est impressionnant Nous roulons entre deux ravins C'était un pays de mines de fer Mon père y avait investi des capitaux Maintenant, il n'y a plus de minerais Les galeries s'effondrent Quel étrange paysage On dirait des ruines Lorsque le terrain s'enfonce Les maisons qui se trouvent dessus s'écroulent Voilà Nous entrons dans Ogaouny C'est une sorte de ville fantôme, vous savez Mais pourquoi les gens continuent-ils à l'habiter ? Je ne sais pas Moi, je n'y vivrais pas Pour mes soeurs, c'est différent Tenez, voici la maison Là-haut Je comprends votre surprise Croyez-moi, c'était une belle demeure autrefois Je ne voulais pas dire Elle est toujours très bien Mais on dirait que la porte s'ouvre sur le ravin C'est le dos de la maison que nous voyons Cette porte est condamnée Elle donnait sur une terrasse au-dessus d'un porche qui a disparu Mais n'ayez aucune crainte, il n'y a pas d'ancienne galerie en dessous Le sol ne risque pas de s'effondrer Tout cela d'ailleurs se produit peu à peu Lorsque j'étais enfant, il y avait un bois de pain derrière chez nous Je me couchais quelquefois sur le sol et j'écoutais le murmure de ce lent affaissement Depuis, les arbres ont été entraînés l'un après l'autre Après le prochain virage, nous serons arrivés Oh, Monsieur Lee ! Par exemple ! Bonjour, Joséphine, bonjour ! Alice, je vous présente Joséphine, la fidèle servante de la maison Voulez-vous prévenir mes sœurs, Joséphine ? Entrez, Alice Entrez, Alice, entrez par ici Venez Voilà, c'est un salon plutôt vieillot mais assez confortable Oh, et voici un bon feu dans la cheminée Nous allons pouvoir nous réchauffer Asseyez-vous, ma chère Merci Un peu étouffante, n'est-ce pas, cette abondance de tapis, de velours et de naperon ? Intimidant Pur style victorien Ah, si je ne me trompe, j'entends le pas de Gertrude Ai-je l'air comme il faut ? C'est sans importance Ma sœur Gertrude est aveugle Excuse-moi d'arriver à l'improviste, Gertrude, mais nous avons une panne de voiture Je te présente Alice Brennan Alice, voici ma sœur aînée Bonjour, Miss Whitlock Je suis heureuse de faire votre connaissance, Miss Brennan Asseyez-vous, dans ce fauteuil, vous serez mieux Merci Alice se demande comment tu peux avoir une telle aisance Gertrude est merveilleuse, vous verrez Je suis complètement aveugle depuis des années, mais je n'ai jamais toléré que ma cécité m'empêchât de circuler dans cette maison avec une entière assurance Mais c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux Je me suis juré de n'être jamais un fardeau pour les miens Je crois avoir tenu parole A ce propos, Inns, je voudrais que tu dises un mot à Maud et Isabelle Elle me laisse assumer seule toute la charge financière de la maison Ce n'est pas que je m'y refuse Non, je sais, je sais Mais mes revenus, ça me nuise Et nous ne pouvons pas rester sans domestique Il ne peut pas en être question Dis-moi, tu n'as pas entamé ton capital ? La banque te renseignera Je ne sais rien de ces choses Oh, Seigneur, quelle conversation Excusez-nous, Miss Brennan Je ne vois pas Inns souvent Il faut que j'en profite Voici Maud qui descend Oh, quelle surprise, Inns Ce n'est pas souvent que tu nous fais l'honneur de venir nous voir Alice, ma soeur Maud Qui est cette fille ? Où l'as-tu trouvée ? Maud est complètement sourde, Miss Brennan Elle a quelques peines à comprendre les signes que lui fait Inns C'est une triste infirmité Merci, merci, Miss Whitlock Je ne savais pas Inns est obligée d'écrire ce qu'il veut lui faire comprendre Ah, ta secrétaire ! Compliment Passe-moi la boîte qui est sur la cheminée N'oublie pas ce que je t'ai demandé, Inns Mieux vaut tout de suite Un bonbon ? Non, merci Avec tort Ils sont fameux Quoi ? Qu'est-ce que tu as écrit là, Inns ? Ma situation financière Vous devez avoir encore deux bons de la défense nationale Parce que Isabelle les a cachés Le reste Vraiment, vous ne voulez pas un bonbon ? Non C'est Isabelle qui faut taper Elle n'a jamais dépensé un cent de sa vie Sale don de mettre Gertrude en rave Oui, ces démêlés me sont fort désagréables Et à moi d'où ? Enfin, je vous ai averti Je ne comblerai plus votre déficit Et j'entends que vous me remettiez vos relevés de compte D'ici la fin de la semaine Je préfère avoir affaire à la banque Comme par le passé Comprends-moi, Gertrude C'est pour te protéger Je ne suis un fardeau pour personne Is, quelle bonne surprise Comment vas-tu, Isabelle ? Je te présente Alice Brennan Alice, voici ma plus jeune soeur Non, Alice, ne lui tendez pas la main Je vous expliquerai Je t'ai en train de dire à Gertrude Que j'allais être obligé de mettre ma menace à exécution Et de prendre la direction de vos affaires Vous êtes les bienvenus, naturellement Mais j'aurais aimé que tu nous préviennes Nous ne pouvions pas, la voiture a eu une panne Enfin, nous improviserons tout de même un dîner Je vais prévenir Joséphine Isabelle a perdu son bras droit dans un accident Sa main est artificielle J'aurais dû vous avertir Isabelle, attends un instant Juste une minute J'ai quelque chose à vous dire A toutes les trois Une grande nouvelle Alice et moi, nous allons nous marier Qu'est-ce qu'il dit ? Écris-le lui, s'il te plaît, Isabelle Oh, quelle surprise Ma chère Alice Vous permettez maintenant que je vous appelle Alice ? Marier ? Sans blague Mais non, Maud, pas encore Seulement fiancée Ince, tu es un vieux paillard Voilà Nous espérons être très heureux N'est-ce pas, chérie ? Naturellement Je vous demande pardon, monsieur Qu'est-ce qu'il y a, Fred ? La voiture est réparée, monsieur Bravo, Fred, nous partirons après dîner Je vais juste te faire ajouter un peu d'huile et j'en reviens, monsieur Parfait Eh bien, je vais accompagner Alice jusqu'à une chambre Bien sûr Après un pareil voyage, vous serez heureuse de faire quelques toilettes Monsieur Johnson a dû monter votre valise dans la petite chambre d'amis, ma chère Alice Merci, mrs Isabelle Qui est monsieur Johnson ? C'est un domestique indien, l'homme a tout fait de la maison Ici, ça va être Je me demande pardon Mais y a-t-il, Josephine ? Nous avons bien un pâté de viande pour le dîner, mais y a du goût dedans Ah, vous en êtes sûre ? Oui, oui, vous savez bien que monsieur Innes ne supporte pas le goût Je sais Et nous n'avons rien d'autre Mais non Ça lui a peut-être passé Tu ne crois pas, Gertrude ? Selon moi, c'était une simple allergie Même pas peut-être Cela a toujours été le fait de son imagination Je crois que si on ne lui disait rien D'ailleurs, il y a certainement très peu de goût dans ce pâté Qu'est-ce qu'on attend pour dîner ? Miss Maud n'a sans doute pas compris Ça ne me fait rien Servez, Josephine Bien, mademoiselle À table, Innes, à l'île Allô ? Allô, mademoiselle Pouvez-vous me donner le numéro d'un médecin ? Oui Non, un docteur Il y en a bien au moins un à Ogaoni Mais non, je ne suis pas d'ici C'est urgent Oui ? Ben oui, c'est ça, s'il n'y a que lui Oui, oui, très bien Oui, si vous pouvez me mettre en communication avec lui Allô ? Allô, le docteur Follett Je vous appelle de la maison des Sœurs Whitlock Monsieur Innes Whitlock est ici Il vient d'être pris d'un violent malaise Je suis la secrétaire de M. Whitlock Alice Brennan Oui ? Mais non, je vous appelle parce qu'on m'a donné votre numéro à la poste, d'ailleurs Oui ? Oui, il est indispensable que vous veniez M. Whitlock voudrait continuer son voyage Je ne crois pas qu'il soit en état de le faire Oh oui, très malade Vous connaissez la maison, je suppose Vous savez, en haut de la colline Naturellement Oui, merci docteur, nous vous attendons Inutile, monsieur veut partir tout de suite Fred, vous voici Où est-il passé ? J'ai demandé des renseignements à M. Johnson sur la route à suivre Enfin, tout à coup, il n'y avait plus personne dans la maison C'est extraordinaire Où sont-elles ? Je ne sais pas Disparu comme par enchantement J'étais obligée de demander l'adresse du médecin à la poste Puisque je vous dis que monsieur veut partir Il m'a dit de porter votre valise dans la voiture Oh oui, s'il est plus gravement malade en route, en pleine nuit, loin de tout Vous serez là pour vous occuper de lui Surtout maintenant Qu'est-ce que vous voulez dire ? Excusez-moi, j'ai entendu par hasard tout à l'heure l'annonce quasi officielle du mariage Les compliments On ne félicite pas la fiancée Oh non, je pensais à la rapidité de l'opération Veuillez changer d'attitude, s'il vous plaît Ok Vous avez raison de m'en remettre à ma place Alors qu'est-ce que vous décidez ? Je ne veux pas prendre une pareille responsabilité Soit ? Mais alors lui, il faut s'en aller Et il nous attend pour que nous l'aidions à avaler jusqu'à la voiture Oui, il faut au moins attendre que le médecin soit venu Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi malade pour avoir simplement mangé un aliment qui ne lui convient pas Est-ce que cela lui est déjà arrivé ? Oui, une fois Et il est resté trois jours au lit Vous voyez D'ailleurs ses soeurs ont affirmé qu'ils ne devaient pas partir Je ne comprends pas qu'elles aient disparu en ce moment Rassurez-vous Tiens, si je ne me trompe, voici Mrs. Isabel qui rentre Elle était sortie à cette heure ? Il faut croire Comment va Ines ? Un peu mieux, semble-t-il, Mrs. Isabel Nous attendons le docteur Le docteur ? Oui, le docteur Follett Je lui ai téléphoné Mon Dieu, qu'avez-vous fait ? Ce qu'il est normal de faire ? Mais c'est impossible ! Ah, Gertrude, te voilà Sais-tu où est Maud ? Il faut la prévenir Alice, qui ne savait pas naturellement, a appelé le docteur Follett Mais qu'est-ce que je ne savais pas ? C'est tellement embarrassant Quand Maud était plus jeune Enfin, bref, il la courtisait Le docteur Follett, qui s'est ravisé, a épousé une autre femme Qui l'a ramenée à Ogauni Bien entendu, depuis, nous n'avons plus eu de rapport avec lui Il doit y avoir un certain temps Vingt-cinq Mais comment faites-vous quand vous avez besoin d'un médecin ? Le docteur Gunderson n'habite qu'à onze mille d'ici Attention, j'entends le pas de Maud Isabelle, écris-lui tout de suite ce qui arrive Alors, Sir Sherins, où en est-il ? Quoi ? Le docteur Follett Vraiment ? C'est bien qu'il vienne Elle ne doit pas le voir, qu'elle monte tout de suite dans sa chambre Bonjour docteur Je vous remercie d'être venu Si vous voulez bien passer par ici, monsieur Whitlock est dans le petit salon De quoi souffre-t-il exactement ? Il a mangé d'un pâté de viande qui semble l'avoir intoxiqué Cependant, aucun de nous n'a été indisposé Ce n'est pas surprenant, Ince Whitlock a toujours été ainsi Je ne sais pas si vous voulez venir par ici Eh bien, Joséphine On dirait que vous venez de voir passer le diable et son train Mais moi, ce qui m'étonne davantage, c'est que personne n'ait pensé avant que ce pâté rendrait M. Whitlock malade Ah, mais moi je l'ai dit Ah, vous l'aviez dit vous ? Ah ben, ça ne nous regarde pas Ces demoiselles ont cru que depuis le temps, M. Ince n'était plus aussi sensible Oui, 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 bien sûr, elles ont cru ça Eh ben, elles ne s'arrangent pas en vieillissant, hein Surtout Miss Maud Ah, si le docteur la revoyait de près Eh ben, il ne regretterait sans doute pas d'avoir changé d'avis autrefois Fred Oui ? Vous pourrez mettre ma valise dans la voiture Le docteur semble dire que ce n'est pas très grave Et comme M. Whitlock est plus que jamais décidé à partir Je crois que nous ne tarderons pas Eh ben, tant mieux Moi, je ne comprends pas cette hâte de prendre la route en pleine nuit C'est sans doute parce que vous vous trouvez bien ici Oh non ! Enfin, je ne sais pas pourquoi, j'ai une appréhension Est-ce que nous allons encore suivre cette route entre deux ravins ? Au départ, oui Mais ensuite, on bifurque sur un pont Il y en a un autre chemin, mais il paraît qu'il est barré pour des travaux De toute façon, je suppose que vous connaissez bien le pays À peu près, oui, ne vous inquiétez pas Alice, notre malade n'est pas très brillant Mais enfin, avec votre aide, il peut partir Il n'y a vraiment aucun inconvénient, docteur Oh, il va se sentir faible, bien entendu, mais sa voiture est très confortable Et il m'a assuré que sa propriété l'était encore davantage Et puis, vous serez avec lui, Miss Brennan Oui Alice s'inquiète trop à mon sujet Sans vous, docteur, elle m'aurait enfermée ici Je vous suis très reconnaissante d'être venue Je m'excuse de vous avoir peut-être mis dans une situation embarrassante Une véritable aventure pour elle Où sont-elles ? Je ne sais pas Bon, alors au revoir et soyez prudents Au revoir, docteur Eh bien, nous n'avons aucune raison d'attendre davantage Où est Fred ? Il est allé porter ma valise dans la voiture D'ailleurs, le moins c'est que je l'ai dit Je suis là Mais bon soeur Mais peu importe de la mécharistie ici Attention, monsieur Êtes-vous blessé, Inns ? Non Non, je... Qu'est-ce que c'est ? La grosse lampe en porcelaine qui était au premier On n'a pas idée de poser une lampe pareille sur une table aussi près de la rampe du palier Vous alliez juste le passer en dessous Merci, Fred, si vous ne m'ayez pas poussé contre le mur Eh, heureusement que je l'ai vu au moment où elle basculait là-haut Mais ça, alors, je ne vois pas comment cela a pu se produire Il aurait fallu que quelqu'un parme à l'adresse Ça m'en n'y a personne, apparemment Partons Vous feriez mieux de vous reposer un instant Vous ne tenez pas debout Que se passe-t-il ? Inns ? La lampe est tombée, Miss Gertrude Quel fracas Mon Dieu ! La grande lampe de maman ! Mais comment s'est-il arrivé, Alice ? J'étais dans la cuisine ? Je n'en sais vraiment rien, Miss Isabelle Alice, tu n'as rien ? Tu es bien, Paul Je me sens beaucoup mieux, au contraire Oh, voilà un gâché qui a fait ça J'ignore, mais il me fallait justement un petit choc de ce genre pour me remettre d'aplomb Au revoir Je vous écrirai Et n'oubliez pas que je désire le relevé de vos comptes J'enverrai un homme du bureau pour les vérifier Montrez-lui bien tout Il me faudra également vos procurations Au revoir Au revoir Au revoir Attends-y ! Inns, qu'est-ce qu'il y a ? Aidez-moi, Fred Oui ? Il a été projeté sur moi Je crois qu'il s'est trouvé mal Oh, ça ne peut pas être grave Seulement, il s'est laissé aller comme une masse Si vous ne m'aviez pas retenu avec votre bras, j'en aurais fait autant Mais je n'aurais jamais dû m'engager sur cette route Mais nous avons failli nous jeter dans le ravin, là Mais pourquoi, diable, n'est-ce pas indiqué ? Oh, ben ça, par exemple Il y avait une barrière, là, elle a été déplacée Comment est-ce possible ? Il a fallu que quelqu'un la déplace Qui a pu faire ça, c'est criminel Qu'est-ce que vous voulez ? Il ne reste plus qu'à ramener monsieur à la maison de ses sœurs Bon, j'appellerai le docteur en arrivant Alice Où est Alice ? Ne vous agitez pas Miss Brennan est là Vous êtes en sécurité dans votre lit Mais il faut remuer le moins possible Je suis ici, Inns Qu'est-ce qui est arrivé ? Nous avons eu un léger accident Vous somnoliez sans doute dans la voiture Vous avez été surpris Oh ! Ah ! Qu'est-ce que j'ai ? Deux côtes fêlées C'est pourquoi je vous ai recommandé l'immobilité, mon cher Mais je ne veux pas rester ici Allons, allons Alice, persuadez le docteur de me laisser partir, je vous en prie Voyons, Inns Vous ne pouvez pas voyager avec des côtes brisées Je ne veux pas rester ici J'ai peur Alors, vous ne comprenez pas que j'ai peur Pourquoi ? Parce que c'est ainsi Et que tout ce que vous pourrez dire n'y changera rien Mais il vaut mieux que vous restiez dans ce lit, Whitlock Vous allez prendre ces deux pilules pour vous calmer Et Miss Brennan vous en donnera d'autres toutes les trois heures Ne vous inquiétez pas, nous montrons la garde Je suis sûre que vous avez trop d'imagination Vous ne pouvez pas comprendre le sentiment de mes sœurs Quand notre père est mort, sa fortune qui était considérable a été partagée entre nous quatre Mes sœurs sont restées ici et moi je suis parti pour Chicago Je me suis assez bien occupé de mes affaires Mais Maud et Isabelle n'ont plus rien Et bientôt elles n'auront que le revenu de Gertrude pour vivre Jusqu'ici je les ai remises à flots Mais ce soir elles ont compris que c'était fini Et alors ? Vous ne voyez pas que vivant je ne suis plus une source de revenu pour elle Oui, c'est trop horrible Vous n'avez pas le droit de penser ça C'est plus fort que moi Gertrude surtout m'effraie Si ce n'est pas pour l'argent c'est parce qu'elle ne veut pas que je sois heureux A quoi bon feindre Alice leur mériter ? Bizarre Elles le sont aussi J'ai peur Je vous dirais que moi aussi j'ai peur d'elle Je n'aime pas vos sœurs Inns Moi non plus Alors qu'allons-nous faire ? Vous connaissez Arthur Killen mon avoué ? Naturellement Vous allez l'appeler Vous avez son numéro ? Oui Bon Dites-lui de venir ici par le premier train Mais pourquoi Inns ? Je veux changer mon testament Je veux vous laisser tout en argent Alice Mais De façon que je puisse vivre assez longtemps pour vous épouser Si vous avez tellement peur Peut-être serait-il aussi simple de partir quand même Je vous demande pardon Mais en qualité de médecin je dégage ma responsabilité Alors faites comme il vous plaît Rhynes Où allez-vous ? Exécutez vos ordres Mais il ne faut pas voyons Qu'y a-t-il Fred ? Rien, rien Vous restez encore auprès de monsieur docteur ? Oui j'ai quelques soins à donner Je vais revenir L'esprit Alice Que voulez-vous ? Vous n'allez pas téléphoner d'ici ? Pourquoi pas ? Mais aussi vite qu'il aille ce Killen ne sera pas ici avant demain Évidemment et alors ? D'ici là il vaudrait mieux qu'on ne sache pas trop qu'il vient Pourquoi ? Mais parce que si elle suppose que demain il peut être trop tard Ils mettront la nuit à profit, comprenez-vous ? Seigneur, je ne peux penser perpétuellement cela Vous aussi vous imaginez qu'on veut le tuer ? Même en considérant les choses de cent fois Vous avez de la chance de garder le vôtre Quoi qu'il en soit je vous demande d'être prudente Bon d'accord S'il lui arrive quelque chose, vous êtes refaite d'un million de dollars Merci, je n'avais pas envisagé la chose sous cet angle Ah je reconnais que je n'ai jamais vu quelqu'un aussi contrarié par l'annonce d'un testament à sa faveur Vous n'espérez pas que je vais vous donner mes raisons ? Non, non, je voulais simplement vous rappeler qu'un million de dollars ça fait beaucoup d'argent Je n'oublie pas Et si vous pouvez à l'avenir m'épargner vos réflexions, ça sera parfait En tout cas, n'hésitez pas Envoyez-moi promener si j'exagère Écoutez Fred Sans vous, je ne sais pas où nous serions actuellement Franchement, je compte sur vous pour nous aider à sortir de ce cauchemar Mais alors, ne perdons pas notre temps Oh mon dieu Fred C'est ça de vous appuyer contre cette porte ? Vous écravez les doigts de quelqu'un dans la rainure Mais qu'est-ce que vous faites ? Lâchez cette porte par pitié Au point où nous en sommes, la personne à qui appartient cette main aurait dû crier bien avant nous Vous ne trouvez pas ça curieux ? Ouvrez cette porte Voilà Mais si Isabelle, ce n'est rien Je passais simplement J'allais ouvrir la porte au moment où Fred a dû s'appuyer Vous pourrez dire à Innes que nous irons lui souhaiter bonne nuit tout à l'heure Eh bien cela prouve en tout cas que sa main droite est bien artificielle Je n'y ai pas pensé, j'ai cru que c'était une véritable main Ça fait une impression terrible Je me demandais justement quelle preuve nous avions que ces trois sorcières fussent vraiment aveugles, sourdes et manchottes Pourquoi ? Il y a tout de même des choses qu'un véritable infirme ne peut pas faire Une aveugle peut difficilement repérer le moment où quelqu'un passe sous une lampe pour la renverser Une manchotte n'est pas capable de déplacer un lourd cheval de frise Et une sourde ne peut pas entendre quand on demande des renseignements sur la route à prendre en voiture Si nous pouvions savoir laquelle des trois faut neutraliser Vous croyez que l'une d'entre elles seulement est ? Je ne sais pas pourquoi mais j'ai cette impression Et là je ne suis pas détective En tout cas Isabelle écoutait ce que nous disions Oui bien sûr Et comme nous ne savons pas à quoi nous en tenir sur son compte Cela signifie une nuit sans fermer l'œil Inutile d'aller le dire à Innes, il est déjà suffisamment effrayé Je m'installerai simplement avec mes couvertures en haut de l'escalier S'il y a la moindre chose qui ne va pas vous me trouverez là On vous a donné la petite chambre d'amis n'est-ce pas ? Oui mais je tiens à prendre mon tour de garde Vous ne serez pas prudent, vous tombez de sommeil Seulement n'oubliez pas qu'il faut prévenir cet avoué Maintenant je peux téléphoner d'ici puisque de toute manière Isabelle a entendu Peut-être pas tout Et ce que nous avons dit était assez confus Voyons je cherche, je cherche Une heure pareille dans ce pays perdu, d'où voulez-vous que j'appelle ? Ah ben, il y a bien la mère de monsieur Elle habite un petit cottage en bas de la colline Et ce n'est pas loin du tout Comment se fait-il qu'Innes ne soit même pas allé la voir ? A-t-elle aussi une particularité ? Oh non, 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 elle est parfaite, très gentille Trop sans doute Surtout ce n'est pas une Whitlock Oui elle était domestique ici Avant que le père de monsieur ne l'épouse en seconde noce Je vois Et vous croyez que je peux aller la déranger ? On sera même très heureuse Mais si vous préférez que j'y aille J'aimerais autant Je vais vous donner le numéro de monsieur Killine Oui, je le note Tenez, voici mon carnet, vous n'avez qu'à le copier Voilà Notre malade vous réclame, Miss Brennan Pour ma part, j'en ai fini avec lui Je lui ai donné deux pilules pour qu'il se repose Tenez, voici la boîte Donnez-lui deux autres pilules toutes les trois heures Faudra-t-il lui en faire prendre la nuit aussi ? Ah pas s'il dort, seulement si vous le voyez éveillé et nerveux Bien Je vais lui tenir compagnie jusqu'à votre retour, Fred Voulez-vous raccompagner le docteur ? Bien sûr Bonsoir docteur Bonsoir Miss Brennan Je reviendrai demain Elles sont toujours invisibles ? Invisibles mais présentes N'en doutez pas Où est Fred ? Il va revenir Pour vous rassurer, je peux vous dire qu'il a décidé de passer la nuit en haut de l'escalier Pour ma part, je ne fermerai pas complètement la porte Si vous appelez, je vous entendrai aussitôt Vous êtes très bons pour moi, tous les deux Mais il faut prendre un peu de repos Ouf, c'est sans importance Nous sommes là pour vous protéger Alice chérie, notre bonheur commence dans de tristes conditions Mais bientôt nous serons partis d'ici Et vous verrez, notre vie sera merveilleuse Mais oui, Ines Dormez bien sagement maintenant Ah c'est vrai Isabelle m'a prévenu qu'elle viendrait vous dire bonsoir Entrez Ines, mon cher N'as-tu pas trop mal ? Non, pas trop Je suppose que le docteur lui a donné un calmant Oui Parfait Je suis heureuse, Ines Que tu ne souffres pas inutilement C'est supportable Je me rends compte de tout le dérangement que je provoque Bon, après tout, tu es un des nôtres Bonne nuit, Ines Ah, c'est Gertrude qui vient à son tour Tu es sursauté, tu es de la corner 2, mon pauvre ami Comment vas-tu, Ines ? Un peu mieux On prend bien soin de toi ? Oh oui S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi, n'hésite pas à me le dire Merci, Gertrude Je n'ai besoin de rien Alors, bonsoir Eh bien, Ines Je viens de faire une petite visite comme tout le monde Mais tu as tout ce qu'il te faut Même une jolie infirmière Oui, Maud Rien d'autre à faire que de prendre ton mal en patience Le lit est bon, hein ? Papa aimait les sommeils bien suspendus Oh, ça te fait mal quand on te secoue Mais bon, je te laisse Je vois que Donald Follett t'a donné une boîte de pilules pour dormir, c'est ça, Manny Allez, profite de l'occasion Et ne te laisse pas taquiner par les punaises Il est juste 11h Oui, ma chère Vous pouvez aller vous coucher si Fred a pris son poste En tout cas, le voici Je viens du cottage, monsieur Nous avons pensé qu'il valait mieux prévenir M. Killing de là-bas Il sera là demain Naturellement, vous aurez aussi la visite de votre mère Merci, Fred Monsieur n'a plus besoin de rien ? Non Bonne nuit, Alice Je tombe de sommeil Ce sont ces pilules Si vous avez besoin de nous, vous appelez Et maintenant, je ne sais pas ce que la nuit nous réserve Il y a de l'orage dans l'air Le ciel est noir comme de l'encre Pourtant, nous ne sommes qu'au printemps Je dirais même que d'ailleurs, il ne fait pas chaud Oui, mais moi j'étouffe ici Comment est-ce chauffé ? Par un vieux système d'air chaud qui vient de la cave C'est M. Johnson qui s'en occupe Pourquoi appelle-t-on monsieur cet étrange personnage qui sent si fort et qui est si laid ? C'est un Indien en qui vous pouvez avoir toute confiance malgré l'apparence Retenez, à propos d'Indien Il y a chez la mère de monsieur un pensionnaire qui vous connaît Un Indien ? Non, un de vos anciens professeurs qui fait des recherches historiques ici Parce que Oganoy a été une ville indienne MacDougalduff Oui, c'est ça Quand j'ai prononcé votre nom, il m'a tout de suite questionné Et il connaît aussi Arthur Killine Nous étions ses élèves ensemble Mais depuis, M. Duff a laissé le professeur A pour une autre activité C'est inespéré, Fred Il est détective C'est ce que j'ai cru comprendre Les allusions que j'ai faites à ce qui se passe ici, ils l'ont rudement intéressé Il viendra vous dire bonjour demain Maintenant, je me sens capable de dormir A moins que vous n'acceptiez que je vous remplace Allez, disparaissez, allez Écoutez, y a-t-il une maison plus calme que celle-ci ? Hello, Fred Vous n'avez pas froid ? Si, un peu J'avais laissé ma fenêtre entre-ouverte C'est le bruit et le froid qui m'ont réveillé Je me suis levée pour refermer Je n'ai absolument pas pu m'endormir Pourquoi cette maison est-elle si froide maintenant ? Bon, on l'a dû laisser éteindre la chaudière, je crois Fred Oui ? Fred Oui ? Vous ne sentez pas ? Ben, quoi donc ? C'est un peste à le charbon Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Je crois que je m'étais à moitié endormi Qu'est-ce que tentez-vous maintenant ? Oui, oui, en effet, oui Oh, mon Dieu, Inns Oui ? La porte de sa chambre qui est fermée Oui, en effet, ça vient d'ici Vite, vite, vite Vite, ouvrez la terre Moi, je ferme la bouche de chaleur Vite Je n'y comprends rien Vous n'avez pas remarqué l'odeur dans votre chambre ? Non Inns Inns Regardez, Fred, il ne se réveille pas Donnez-lui de l'air, vite, vite, allez Il faut que je descende voir ce qui se passe à la cave Téléphonez au docteur en descendant Ok Monsieur Duff Une tentative de meurtre est-elle un crime ? Certes Mais très difficile à prouver C'est pourtant ce que je vous demande Puisque vous êtes détective Et que la chance vous a conduit ici Une chance qui s'appelle Alice, monsieur Whitlock Doublement, car sans elle et Fred Je ne serais plus de ce monde Mais personne maintenant ne me fera plus croire A une série de coïncidences Je vois que Fred est de mon avis Oui, cette fois, l'hypothèse d'un accident est exclue Lorsque je suis descendu à la cave cette nuit J'ai trouvé tous les robinets de chauffage fermés Sauf celui de la chambre de monsieur Quant au tirage, il était complètement fermé Pour que le calorifère dégage du gaz carbonique Je suis d'accord avec vous Voici au moins un attentat certain Mais nous possédons peu d'éléments d'études Il faut que je sache Il faut que je sache si c'est l'une d'elles qui s'acharnassit contre moi Ou si elles sont toutes d'accord Dans un moment, Arthur Killine sera là Je signerai un nouveau testament Mais je veux savoir Mais peut-être pas une curiosité inutile Vérifions d'abord les faits Vous vous êtes endormi rapidement, monsieur Whitlock Oui, l'effet de la pilule, je suppose Les pilules sont dans cette boîte ? Oui Vous permettez ? Oui, qu'y a-t-il ? Non, rien Je ne peux pas voir une boîte de médicaments Sans examiner ce qu'elle contient C'est une manie Et vous, Fred Où êtes-vous allé après avoir quitté monsieur Whitlock ? Je me suis assis en haut de l'escalier de service Pourquoi celui-là et non le grand ? Eh bien, parce qu'il est plus près de la porte de monsieur La tempête s'est déclenchée vers 11h15 Les trois grâces avaient regagné leur chambre Enfin, Isabelle et Maude Mais alors, pour ce qui est de Gertrude, je ne peux rien affirmer Elle couche au rez-de-chaussée En tout cas, je n'ai pas remarqué d'aller et venir Et vous, Alice ? L'orage m'a réveillée Juste après, dans une accalmie, il m'a semblé entendre un bruit Ah ? Oui, un drôle de petit bruit Une sorte de gloussement Je l'avais déjà distingué une première fois au rez-de-chaussée Peu après l'accident d'auto Oui, et moi aussi Je l'ai entendu aussitôt après la chute de la lampe Comme s'il provenait du palier Vous avez des raisons de croire qu'il s'agit du même bruit ? Sans aucun doute Et Joséphine m'a affirmé avoir entendu quelque chose de semblable Vers le bas de la colline Là où a eu lieu l'accident peu après Si je comprends bien, ce petit bruit se produit peu avant qu'un événement survienne Et il ne s'est rien passé la première fois que je l'ai entendu Qu'en savons-nous ? Monsieur Whitlock Une de vos sœurs a-t-elle l'habitude de s'éclaircir la gorge, de tousser ou de faire quoi que ce soit de similaire ? Il ne me semble pas, mais je ne saurais rien affirmer Vraiment, je ne sais pas Quelle impression vous a fait ce bruit, Alice ? Vous aussi, Fred, essayez de vous souvenir Je crois avoir trouvé Oui, moi aussi C'était un gloussement cruel Comme celui d'un... Tiens, d'un rapace Si vous voyez ce que je veux dire À moi, il m'a paru traduire une... Une joie exultante et... Un état d'extrême surexcitation aussi Merci Et maintenant, que s'est-il passé après ? Je n'ai pu me rendormir J'avais froid Finalement, je me suis inquiétée, je me suis levée Il devait être deux heures environ Votre chambre était-elle normalement chauffée quand vous vous êtes couchée ? Ah oui, j'en suis sûre Donc, on n'a pas touché au calorifère avant 11 heures Fred ? Oui ? Avez-vous questionné M. Johnson, puisque c'est lui qui est chargé du chauffage ? Oui, oui, naturellement Et Johnson avait tout mis en ordre pour la nuit, comme d'habitude Bien avant 11 heures Mais peut-on avoir confiance en lui ? Il est assez effrayant Non, ce n'est qu'une apparence Je l'ai toujours connu ici C'est un être absolument simple, incapable de mentir sans se trahir Je dois dire que j'ai déjà fait sa connaissance C'est un Indien, un Aïda purcent Très intéressant pour mes recherches historiques Mais contrairement à ses semblables Il n'aime pas du tout bavarder Je vous le dis, il est tout d'une pièce Bon Enfin, il a tout de même fallu que quelqu'un aille tourner les robinets Fred Avez-vous vu quelqu'un bouger au premier étage après 11 heures ? Non, personne, non Vous étiez en haut de l'escalier de service Mais ne pouvait-on passer par le grand escalier sans que vous vous en aperceviez ? Attendez, peut-être Miss Maud La porte de sa chambre est très près du grand escalier Mais il aurait fallu qu'elle agisse rapidement et sans le moindre bruit On l'imagine mal Pourquoi ? C'est-à-dire ? Vous pouvez dire ce que vous pensez sans vous gêner Eh bien, Maud est plutôt brusque et bruyante Peut-être reste à cause de sa surdité Il faudra que vous me présentiez à cette moiselle Étant donné mes recherches sur le passé d'Ogaoni Il est tout à fait normal que je demande des renseignements à des personnalités aussi notoires de la ville Ensuite ? Eh bien, Miss Brennan a senti l'odeur de gaz carbonique Et nous nous sommes précipités dans la chambre d'un monsieur En somme, si nous éliminons Miss Maud à cause du bruit qu'elle n'aurait pas manqué de faire Il reste d'abord Miss Gertrude qui couche au rez-de-chaussée Oui, mais enfin, je me demande comment une aveugle aurait pu trouver tous les robinets de chauffage sans se tromper Puisqu'elle ne pouvait pas lire les inscriptions sur les tuyaux C'est déjà très compliqué et peu accessible pour quelqu'un d'autre On ne peut absolument pas y arriver sans avoir le bras couvert de cambouis Mais voilà en tout cas des traces qu'une aveugle ne remarquerait pas Nous devrions les retrouver sur l'un de ses vêtements Dans ce cas, Miss Isabelle avec un seul bras aurait eu beaucoup plus de mal à faire disparaître les traces de sa main Moi-même avec une broche n'ai pas complètement réussi, alors On a pu l'aider Cette sorte de gloussement que vous avez entendu semble indiquer qu'il s'agit chaque fois d'une seule et même personne Ainsi nous l'avons guère avancé En réalité nous aurons bientôt de nouvelles indications, n'oublions pas que nous avons affaire à une obsédée Vous ne voulez pas dire, M. Duff, qu'il va se passer... Enfin, autre chose C'est cependant à prévoir A ce propos, je demanderai à Fred s'il peut me conduire aussi rapidement que possible chez le docteur Pourquoi ? Rassurez-vous, un simple renseignement dont j'ai besoin Entrez M. Innes, M. Arthur Killine vient d'arriver et demande à vous voir Mais oui, faites-le monter tout de suite Mais bien, monsieur, très bien Quoi qu'il en soit, dans une demi-heure j'aurai signé un nouveau testament Et je ne vois plus pourquoi on s'acharnerait contre moi Eh bien, je vous le laisse Venez-vous, Fred Oui, monsieur Ne m'abandonnez tout de même pas J'en soyez sans crainte M. Duff, puisque vous connaissez bien Arthur Killine Il est normal que vous bavardiez un peu avec lui en passant Je voudrais pouvoir m'entretenir quelques instants avec Innes Entendu Qui a-t-il, ma chère Alice ? Vous ne devez pas signer ce testament, Innes Ne dites donc pas de bêtises Je vous ai prévenu que je vous épousais pour votre argent et c'est la vérité Justement, ce testament doit vous combler Non, il m'ouvre les yeux, au contraire Je ne vous ai jamais dit que je vous aimais et je ne vous aime pas Mais... Mais je sais, je vous l'ai laissé croire et je le regrette Je voulais vous épouser mais j'ai eu l'occasion de voir plus clair en moi depuis quelques heures Vous avez changé d'avis Je sais que je ne vous aime pas du tout Je déteste la confusion, il faut que vous le sachiez Si vous m'épousiez quand même, je n'accepterai que pour votre argent Je ne crois pas que ce soit possible Qu'est-il arrivé ? Qui est cause de ce revirement ? Qui ? Oui, je ne vous étais pas indifférent, Alice Vous ne pouvez pas soutenir... Indifférent, non Mais je ne veux pas que vous preniez de la pitié pour autre chose Je ne peux pas vous laisser signer ce testament sans vous prévenir Enfin, est-ce que vous rompez nos fiançailles ? C'est à vous de savoir ce que vous devez faire Mais... Je vous en prie, ce sont de discuter Me voici, monsieur Whitlock Bonjour, Alice Bonjour Dois-je revenir plus tard ? Non, entrée Alice, en faveur de qui je veux faire un nouveau testament, fait une crise de loyauté Mais je... Mais je sais que quoi qu'elle dise, elle demeure mon amie Naturellement Alors, elle va faire quelque chose pour moi Elle va descendre chercher Joséphine et M. Johnson Pourquoi ? Je vais signer mon testament et ils me serviront de témoin Vous ne pouvez pas ? Si Vous ne vous rendez pas compte que vos hésitations puériles dérangent le plan que j'ai conçu pour ma sécurité Je n'ai pas d'hésitation ni puériles ni autre Alice Ne voyez-vous pas que je suis au lit, incapable de me défendre ? Et vous savez bien ce que je redoute Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de me protéger C'est le moment que vous choisissez pour m'abandonner Je dis la vérité, je ne vous abandonne pas Je crois qu'il vaudrait mieux que je me retire Non, Killine, restez Je ne puis vous dissuader de rédiger un nouveau testament Mais pourquoi ne pas y mettre un autre nom que le mien ? Celui de M. Killine, par exemple ? Je ferai ce que j'avais l'intention de faire Vous devez aller chercher Joséphine et M. Johnson, je vous prie Et donnez-moi une pilule, j'ai besoin de calme Voici M. Killine Vous ferez bien de rester avec M. Whitlock jusqu'au retour de Fred Car maintenant, moi aussi, je vais avoir un mobile de crime Eh bien, douce Alice Vous paraissez bien seul et morose dans ce noble salon Vous avez abandonné M. Whitlock ? Il est avec Killine en train de signer son nouveau testament Je suppose même que ça doit être fait actuellement Donc il ne semble plus rien avoir à craindre Parce que vous avez pris les pilules Qu'est-ce que vous dites, Fred ? M. Doff m'a demandé de l'emmener chez le docteur pour vérifier les pilules J'ai remplacé les véritables par de simples comprimés d'aspirine C'est vrai, j'étais tellement préoccupée tout à l'heure que j'en ai donné une à Innes sans rien remarquer Eh bien, quelqu'un avait glissé une pilule de strechnine dans la boîte Et le plus curieux, c'est que le docteur a formellement reconnu qu'elle provenait de sa trousse Un petit vol qui a dû être commis hier soir dans la confusion de l'accident En effet Je me rappelle que le docteur avait oublié sa trousse en bas Je suis descendue la chercher C'est alors que j'ai entendu ce tout sautement qui ne semblait correspondre à rien Vous voyez ? Quand je pense que j'aurais pu donner moi-même ce poison Mais pourquoi une seule pilule parmi les autres ? Une ruse qui en dit long Une fois la pilule absorbée, on n'en aurait pas trouvé d'autres semblables dans la boîte Il suffisait d'avoir la patience d'attendre J'espère malgré tout que Innes a trouvé le bon moyen de se protéger Si Innes mourait, la fortune passerait définitivement dans vos mains Il devient même urgent pour l'assassin de récupérer la pilule dangereuse puisqu'il ignore qu'elle n'est plus en circulation À moins qu'il ne s'en prenne à Miss Brennan À moins ? C'est vrai ma foi Il est aussi simple de supprimer l'héritier gênant étant donné la pignâtreté dont nous avons été témoins jusqu'ici Il est même très possible qu'on ne se soucie plus de la pilule Innes et Alice disparaissant tous les deux, tout problème serait résolu Oui, il faut que vous partiez, Miss Brennan Avant de nous affoler, il ne sera plus convenable de dîner Les demoiselles Whitlock m'ont fait savoir qu'elles avaient l'intention de vous inviter, Monsieur Donner Mais j'accepterai volontiers D'autant plus que j'ai un plan à vous proposer pour tirer tout ça au clair après dîner Oui, moi je maintiens que vous devez décarpir Alice Enfin, excusez-moi, Miss Brennan Mais il est absurde de prendre des risques au milieu de ces vieilles failles Non, je comprends vos bonnes intentions, Fred Mais Alice m'est indispensable pour tendre un piège Est-ce que vous soupçonnez nettement quelqu'un ? Je peux me tromper En présence d'un esprit aussi tortueux, on ne sait jamais Alice, ma chère enfant, c'est à vous de décider Il y a quand même des risques Soyez tranquille, je n'ai pas envie de mourir Eh bien, supposé qu'on profite du dîner pour vous appliquer le même remède qu'à Monsieur Whitlock Justement, je n'ai pas très envie Non, nous ouvrirons l'œil En tout cas, après dîner, il faudrait que nous nous retrouvions tous dans la chambre de Monsieur Whitlock Sans avoir donné l'éveil Entendu Ah, Monsieur Duff Vous êtes encore ici J'en suis heureuse Car je voulais vous prier de rester à dîner Vous aurez ainsi le plaisir de revoir plus longuement Alice et Monsieur Kéline Mais je serais également très heureux de bavarder avec vous, Miss Whitlock Eh bien, Monsieur Duff, ce dîner dans l'ambiance Whitlock vous a-t-il permis de recueillir des indices décisifs ? Mais ça devait être assez morose, sachant que mon testament a été soigneusement expédié par Kéline à son étude de New York Je comprends votre soulagement, Monsieur Whitlock J'ai toutefois le regret de vous dire que sans y penser, sans doute Vous avez mis Alice dans une position dangereuse On tenterait quelque chose contre elle ce soir que je ne serais pas surpris Ah oui, je vois Oui, Alice, il faut que vous partiez Si, si vous vous éloignez, elles ne pourront rien vous faire et je serai en sûreté Enfin, nous serons en sûreté Nous nous retrouverons ensuite, n'est-ce pas, Monsieur Duff ? Mais vous ne désirez plus savoir qui a essayé de vous tuer avec tant d'obstination ? Nous pourrons peut-être quand même découvrir une précision Est-ce que ce sera suffisant ? Peut-être pas tout à fait Bon Vous voilà, trois hommes vigoureux, plus Inns, qui est parfaitement capable de crier Et moi-même, qui m'estime de taille à me défendre Sommes-nous tellement terrifiés par une vieille femme que nous n'envisageons d'autres possibilités de salut que dans la fuite ? Écoutez, ne vous entêtez pas Je ne m'entête pas, j'ai horreur des demi-mesures Même si nous partions tous, nous ne pouvons pas laisser derrière nous une demi-folle qui peut aussi bien supprimer une de ses soeurs Ou votre mère, Inns Vous ne seriez-vous contenté d'assurer votre seule sécurité ? Non, 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 non À lancer son désité, finissons-en Que faire, mon Dieu, que faire ? Il n'y a rien à faire Mademoiselle veut jouer à tout prix les héroïnes Oh, Fred, vous pourriez être un peu moins familier Il y a peut-être un moyen de tout arranger Alice, nous allons vous cacher en quelque endroit tandis que nous remplacerons M. Whitlock dans son lit Par quelqu'un ayant l'écoute solide Après quoi, il ne nous restera qu'à nous tenir tranquilles et voir venir Oui, mais une dernière fois, moi j'aimerais que Miss Brennan réfléchisse Oh, Fred Vous êtes tout indiqué pour prendre la place de M. Whitlock dans son lit, si vous le voulez bien, naturellement Oh, sûrement, sûrement M. Whitlock occupera le réduit qui vous sert normalement de chambre, tandis que Killine et Alice lui tiendront compagnie Je ne vois pas pourquoi je ne resterai pas ici De toute manière, il faut fermer votre chambre à clé pour que les demoiselles Whitlock ne découvrent pas trop facilement que vous n'y êtes pas Bon, entendu Mais moi, comment pourrais-je sortir de ce lit ? Nous vous porterons, monsieur, vous allez voir, c'est très facile Oh, attention Évitez de vous plonger trop fort, sinon toute la maison sera au courant de vos déplacements Je viens de jeter un coup d'œil, tout est éteint et dans l'air d'être couché Je crois que nous pouvons y aller Où serez-vous, monsieur Duff ? Ne nous abandonnez pas Je me sens très nerveux Non, non, je serai là, soyez tranquille, mais pour le moment, il faut que je vous fitte ostensiblement Bonsoir, monsieur Whitlock Reposez-vous bien Je suis vous tenu absolument à risquer votre vie dans cette maison de fous, Miss Brennan Vous allez vous asseoir par terre sur un oreiller entre le lit et le mur Et tant pis si vous êtes obligé de passer la nuit comme ça Vous êtes très aimable Je veux vous aider à gagner honnêtement votre million de dollars Merci Ne pourrais-je pas au moins voir ce qui se passe ? Non, 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 non Non, si vous voyez, vous êtes vu, c'est bien connu Vous pouvez me donner la main si vous voulez, comme ça je serai sûr que vous n'irez pas vous promener tout d'un coup dans cette maison pourrie Voici mon poignet, ma prise est meilleure Et maintenant, motus Bon Dieu C'est vous qui avez été à la vieilleuse ? Mais non, le courant est coupé Et dans cette sacrée province, ce n'est pas comme à Chicago, il ne vient pas la moindre lueur à travers les volets Excellent truc pour savoir si tout le monde dort que de couper le courant Si personne ne proteste, on peut agir en toute liberté Écoutez Oui, c'est curieux, on dirait qu'on traîne un meuble sur le palier Cette fois, je suis sûre qu'on a tourné une clé dans une serrure Attention, attention Cette fois, on vient par ici Ah non Non, 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 c'est parti Est-ce qu'on sait ? Elle va peut-être mettre le feu à la maison Ah, ne dites pas de bêtises Dois-je aller voir ? Non, on revient Cette fois, ça y est, on ouvre la porte Chut Ince Ince Tu dors ? Ince Alice ? Alice ? Alice ? Alice ? Alice ? C'est terrible, j'ai l'impression que je vais répondre Mais donnez-vous tranquille par pitié Vous entendez bien ? Une porte s'est ouvert, il vient quelqu'un Mon Dieu ! Mon Dieu ! Tisez-vous bon sang, écoutez ! Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'y a-t-il ? C'est toi, Gertrude ? Oui, c'est Isabelle Oui Restez tous à vos places Ah, c'est vous, monsieur Duff Mais comment se fait-il ? Mais il doit s'être passé quelque chose La lumière Isabelle, je ne comprends pas La commode a été déplacée sur le palier La porte sur le ravin est ouverte Si je ne connaissais pas exactement la place de chaque chose Vous voulez dire ? Que vous auriez pu tomber dans le vide ? Oui C'est exactement ce qui est arrivé à quelqu'un Oui, Ince Inutile de me tromper Je sens très bien que ce n'est pas lui qui est dans son lit En effet, mais Gertrude, vous avez une merveilleuse sensibilité Hélas, celle qui n'avait pas les mêmes dons A été trompée par le nouvel emplacement de la commode Et a ouvert la porte sur le ravin Croyant entrer dans la chambre de monsieur Whitlock D'où on appelait N'est-ce pas, mrs Isabelle ? Naturellement, je l'ai appelée La panne d'électricité, Ince qui ne répondait pas, j'ai eu peur J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à Ince Pauvre petite Alice Vous vous trompez, mrs Isabelle Alice est ici avec Fred Je crains plutôt que ce ne soit votre sœur Maud Mais cette porte devait être fermée à clé, ce n'est pas possible Mrs Isabelle l'a rendue possible Maud n'a pas pu entendre Vraiment ? Vous ne saviez pas qu'elle n'était pas sourde ? Elle simulait pour que vous la laissiez en paix Et vous tout particulièrement, mrs Isabelle Il est bien agréable qu'elle ait commis l'imprudence de répondre à votre appel Vous avez manqué vos autres crimes Et celui-là n'a pas fait la victime que vous espériez Ce n'est pas vrai Nirez-vous également qu'il y ait une pilule de poison dans cette boîte ? M. Dove, vous n'avez pas le droit de parler ainsi à ma sœur C'est pourtant la vérité, Miss Gertrude Ah, très bien pour leur tour de la lumière C'est Fred qui est allé rétablir les plans Il est parfait, ce garçon Mon Dieu, mrs Isabelle Laisse-la cette boîte Mon Dieu, elle s'est empoisonnée J'aurais dû me méfier Allez vite appeler le docteur Il n'y a certainement aucun moyen de la sauver Et après tout Fred, je crois que maintenant vous pourriez rapporter M. Whitlock dans son lit Puisque Killeen est avec lui, il pourra définitivement annuler ce testament Décidément, je n'en veux pas Et le mariage ? Pas celui-là en tout cas Même pour un million de dollars Et un autre ? Fred Alice Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous Sous un titre gay Qui rira le dernier A.A.Ferre nous apporte deux surprises En même temps qu'il nous remet en présence de ces deux détectives de choix Qui sont la grosse Bertha Kool et le mince Donald Lamm La première surprise, c'est qu'au début du livre on voit s'attendrir l'obèse Bertha Au point que deux larmes affleurent à ses petits yeux cupides La deuxième et qui est tout aussi surprenante C'est la manière dont un criminel s'arrange pour camoufler un crime La raison d'ailleurs pour laquelle Bertha pleure comme un caïman C'est qu'ayant commis une de ses gaffes majeures dont elle a le secret Elle ne peut se tirer d'affaire qu'en confiant son sort et celui de l'agence à Donald Lequel, grâce à son astuce bien connue Évitera peut-être à Bertha l'humiliation de verser non seulement des pleurs Mais des dommages d'intérêt ruineux Quant au camouflage original du crime Il m'est bien entendu impossible de le révéler sans trahir l'auteur Lequel naît sous le pseudonyme de A.A. Fair Curl Stanley Gardner Je peux dire toutefois que Donald se trouve amené à enquêter Sur la disparition d'une jeune femme Qui, au dire d'une voisine du ménage A été assassinée par son mari Lequel aurait emmené le cadavre de la malheureuse Enroulée dans une couverture Bien entendu, la voisine qui est une pigrièche Confirme ses déclarations à qui veut l'entendre Mais quand Donald se présente chez le soi-disant assassin C'est sa victime qui, toute souriante, vient d'ouvrir la porte Et voilà notre détective fort décontenancé L'étrange aventure se complique d'une affaire de terrain Léguée à cette victime par un oncle Terrain qui se révèle, bien qu'abandonnée autrefois Riche en possibilités nouvelles d'enrichissement pour les héritiers Si à cette histoire fort animée par ses péripéties inattendues On ajoute une autre héritière Si on y ajoute également l'intérêt que présentent dans leurs rapports orageux Et leur démêlée quasi légendaire Donald et Bertha On reconnaîtra que le livre mérite d'être signalé Et divertira ses lecteurs Qui rira le dernier par A.A.Faire Est édité aux presses de la cité Dans la collection Un mystère Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu Et dit Constantine N'a rien perdu de son charme Ni son coup de poing de sa force Pourrait-on dire en paraphrasant la formule inoubliable Du mystère de la chambre jaune Dans Incognito, son nouveau film Il reste le parfait Superman moderne Que ses rôles précédents ont installé dans son personnage Il est maintenant voué à jouer les Lémy Cochon Jusqu'à la fin de ses jours Et si cette fois Il ne pouvait prendre le nom de son héros Puisque le scénario d'Incognito est d'Albert Simonin Du moins y fait-il allusion à la fin de son aventure En nous laissant entendre Qu'il est un Lémy Cochon Et qu'il ne peut pas dire son nom Un Lémy Cochon Incognito en quelque sorte Évidemment, on aimerait bien Que l'histoire servant de prétexte A ses ébats sportifs et sentimentaux Soit un peu moins usée Que celle inventée par Albert Simonin Pour ce film Et dit Constantine apparaît Fait son numéro de Boxeur de Charme Et cela suffit au plaisir de tous ses admirateurs Il faut avouer que ce diable d'homme Est terriblement sympathique Il est un peu l'oiseleur Et le menestrel des temps atomiques Et il se dégage de sa personne Une poésie qui au XXe siècle Est peut-être après tout l'équivalent De cet amour courtois Et de ces cours d'amour du Moyen-Âge Autour de ce preux chevalier motorisé On a disposé quelques pions Qui jouent leur rôle Avec tous les fassements désirables D'Anique Pattison Gabi André Et Hilda Tamar L'échiquier, on le voit Est bien décoré Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère Dans une adaptation radiophonique De Henri-Charles Richard Avec Robert Murzot Dans le rôle Dean Streetlock Jean Mauvais Sylvie Février Muriel Chanet Geneviève Morel Madeleine Barbulé Marie-Jeanne Gardien Henri Virelogeux Jean-Pierre Lituac Et Pierre Olivier Chronique de Germaine Beaumont Et Roger Réjean Bruitage Gabrielle Derivage Prise de son Jean Delanduc Assistante Marie-Denise Vendat Réalisation Pierre Billard